L'heure juste vous est présentée par Garmin Toyota Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau et Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft Sous-titrage ST' 501 Nous logeons directement sur les rives du célèbre lac Chibugamo un lac que l'on peut d'ailleurs pêcher l'hiver Facile d'accès, le centre de villégiature Marina Chibugamo offre des services de qualité pour les pêcheurs et les motoneigistes Avec de nombreux lacs à doré à proximité, sa localisation est parfaite Enfin arrivé! Ben oui! Il y en a de la neige ici! Oh oui! J'espère qu'il va y avoir de la glace J'ai pas trop d'inquiétudes! 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 Salutations à tout le monde! Par ce beau moins 17, on s'en va à pêche sur glace au Doré aujourd'hui dans la région de Chibougamo. Puis Marc-André, on est privilégiés. On a avec nous des passionnés de pêche blanche pour nous faire découvrir quelques lacs de la région. Mickaël? Stéphane? Alexandre? Première question, les gars, y'a-tu du poisson pour la peine dans votre lac? On pense que oui. OK. Puis quel lac déjà? C'est le lac Obatogamo. Peux-tu répéter? Obatogamo. OK. Obatogamo. S'en-tu prêt pour le lac Obatogamo? Je suis vraiment prêt, regarde. J'attends juste que tu arrêtes de parler pour y aller. Bon, on fait ça, on s'en va en pêche. Bon, on est déjà arrivés, quelques minutes de motoneige seulement. Ça a bien été sans venir. Par endroits, il y avait de la slosh. C'est normal. Le poids de la neige se fait embarquer de l'eau sur la glace. Puis on n'est pas resté pris personne. Ça a bien été. Comme dirait Marc-André, c'est son proverbe, en toutes circonstances, dans le doute, le gaz au bout. Ça fait que c'est ça qu'on a fait. Puis ça a marché. Là, maintenant, il faut trouver le doré. Ici, il y a différents types de structures et tout ça. Ils peuvent être sur le plateau-là. Ils peuvent être sur le talus ici. Là, on va utiliser un électronique. On va localiser le poisson. Puis après, ça, on s'installe. 20 pouces de glace. Là, je m'apprête à installer mon sonore. Là, pour faire de la prospection comme ça, je vais utiliser la sonde PS-22. Ça, c'est rien en bas d'incroyable. Évidemment, on met ça dans le trou. Je vais le positionner en mode horizontal. On descend ça. Puis là, quand je tourne le mot, je vais voir s'il y a des poissons une centaine de pieds autour de mon trou. Je vois comme un cercle de 100 pieds de rayon. Pas de poisson? On ne pêche pas là. On se déplace. On refait ça. Éventuellement, on va trouver les poissons. Il y a peut-être ce qui est venu me montrer sur le sonore. Il n'a même pas le temps de le voir. C'est génial. C'est un petit trippant. Quand même. Wow! Je verrais ton bouillet. Est-ce qu'il y a de moins en moins de fil dedans? Il est pas à 300 pieds. Je vais être fait. Là, Marc-André, on a trois options. Tu mets les mains dans l'eau. Tu mets les mains dans l'eau. Ou on prend les pinces pour le trapper par la mâchoire. Ah, c'est toi qui décides. Mais là, à moins 20, mes doigts, je venais juste de remettre mes gains. Ah oui, oui, oui. Il est juste là, là. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec, entre autres, son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, actuellement, le niveau d'activité est comme à zéro. Dan est en train de réinstaller la perceuse sur la motoneige. On va aller voir de l'autre côté complètement de la pointe rocheuse où on est. Il y a un plateau plus grand. Peut-être que les dorées sont en alimentation sur le dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller percer les trous. On va utiliser le LiveScope pour essayer de trouver à quel endroit sur le plateau les poissons sont situés. Si jamais on les trouve au LiveScope, bien là, évidemment, qu'on va descendre les canapöilles à Dandunette. Qui peut être les brimbelles? T'es prêts, mon Dan? On y va. T'es d'accord là? T'es bon, t'es bon. 22 pieds, ça aussi, ça nous donne une édise. Oui, c'est dans le bon temps! Good! Et moi, Mickaël, limite de taille ici? Oui, là, on le mesure parce qu'ici, on a le droit de garder de 37 cm à 53. À partir de 53, on a le droit à seulement qu'un trophée en haut de 53. Sinon, c'est remis à l'eau obligatoire. Fait que là, puis 37 cm monté, puis il est en pouces, mais ça se trouve être 13 pouces et 5,8 environ. Puis là, il est tellement limite, je dirais 13 pouces et quart, que ça va faire une belle remise à l'eau pour ce beau petit doré. Exact. Très beau. Si on récapitule ça, 22 vies de profondeur. C'est ça. Il est venu mordre sur une cuillère qui m'apparaît être glow avec du rose. Glow, rose et blanc, exactement. Parfait. Et avec ça, je cogne tous mes poissons. Je dirais que c'est le mouvement, on dirait qu'il aime vraiment ce petit drôle-là. Pas nécessairement la couleur, parce que peu importe la couleur, je veux avoir du succès avec celle-là. C'est vraiment le mouvement, pas de parlant à rien. J'en ai des semblables, je vais aller fouiller dans mes affaires. J'ai amené mon minimum de pêche. plus qu'on s'en va vers 4 heures, le noirceur, ça s'aligne vers le beau boisson. C'est pas fort. C'est pas fort, les amis. Il a piqué dans la gorge complètement, gars. Bon bien, Stéphane, on met ce beau brochet-là dans l'eau. Oui, avec plaisir, mon ami. Comment tu trouves ça, ton expérience à pêche avec une brimble sentinelle comme ça, c'est spécial? Oui, c'est vrai, c'est vraiment le fun. La présentation est naturelle, puis tu l'as vu, quand le poisson prend la peau, il part avec. Il part avec, il sent pas de tension, il sent pas de pression. C'est ça. Il déroule son fil, puis go. Pas de presse à faire rire, on le laisse partir avec, on le laisse prendre en bouche comme il faut. Yes. Puis on peut attendre une grosse mesure sans problème. Je te laisse remettre ce poisson-là à l'eau. Notre première journée de pêche s'achève déjà. Ça a été moins froid que prévu, ça c'est la bonne nouvelle. On a trouvé des poissons, puis on a travaillé des poissons. On veut autant avec le panoptique, puis même encore plus avec le livescope. On les voyait très bien, on en a vu de toutes les grosseurs. On a varié les présentations, le type de leurre, la grosseur des leurres. Puis finalement, deux brochets, un doré. Donc pas la journée la plus productive, mais on est en apprentissage. Moi, c'est la première fois de ma vie que je pêche le doré dans un lac du Nord l'hiver. Fait qu'on va se reprendre demain. On va se faire un petit conciliabule ce soir pour voir si on revient ici ou si on essaie un nouveau lac. Donc la beauté de l'affaire ici dans la région de Chibougamo, c'est qu'on regarde une carte topographique. Ce n'est que des lacs et la majorité contiennent du doré. Donc on est dans le paradis de la pêche au doré. Reste maintenant à réussir à en déjouer quelques mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Princecraft. Financement des jardins disponibles sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Chez Remorque Gator, nous avons tout ce qu'il vous faut. Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remorque Gator, un service des prix et des choix incomparables. La peur de l'échec est un échec en soi. Le monde de la science récompense ceux qui osent essayer. Que sent le courage d'accepter l'échec ? Des idées restent des idées. Le courage d'essayer permet d'apprendre, d'avancer. Des idées peuvent changer le monde. Facile d'accès, le centre de villégiature Marina Chibougamo offre des services de qualité pour les pêcheurs et les motoneigistes. Salutations à tout le monde. Comme la pêche a été quand même un petit peu difficile hier, on a décidé de changer de place. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être meilleur, mais c'est le choix qu'on a fait. Ça nous fait connaître un nouvel endroit aussi. On est sur le lac David en ce moment. On vient d'arriver. Tout le monde est en train de s'installer. Puis là, on va percer des trous un peu partout autour. Puis avec l'électronique qu'on a, soit LiveScope, soit panoptique, ça dépend des sonores, on va être en mesure de faire de la prospection et de localiser où sont les poissons ici aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi figurer dans la pêche blanche, c'est que l'environnement sous-marin est beaucoup plus silencieux qu'en été. Il n'y a pas de navigation, il n'y a pas de vagues. On est en mesure, avec des leurres qui font un peu de bruit ou qui font des éclats lumineux ou des vibrations, d'attirer le poisson d'assez loin. Moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser des leurres. Ça, c'en est un bon exemple. La vibrato de sébile. Quand ça descend, les reflets que ce petit poisson-là fait peuvent attirer le poisson de loin. Puis, quand on le remonte, il faut le remonter doucement, pas trop agressivement. Il émet des vibrations aussi. Donc, je veux appeler le poisson avec ça. Puis, juste à côté, j'ai une présentation plus tranquille. Ça pourrait être des brimbales que j'ai installées autour. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un poisson à pas mort, une éperle en mort, en fait, parce qu'ici, la réglementation nous oblige à ce que ce soit des éperle en mort. J'ai installé ça sur une taille de jig, donc quelque chose qui est un peu moins agressif. En résumé, je dirais que j'ai des appels avec ça. Je les capture avec ça. Une journée qui est agressif, on va faire des captures directes dessus. On va voir, on commence la pêche. On va voir aujourd'hui quel est le niveau d'activité du poisson. Je l'ai fait venir en jigant avec mon devon vibrant, le Warpig. C'est le deuxième que je faisais venir. C'est beau. C'est beau, Eric. C'est beau. Ah, good! On a peut-être trouvé quelque chose, là! Oh, on va savoir tout de suite si ça passe ou si ça passe pas. Par exemple, il y a pas mal sur eux. 15 et demi. Dans le fond, comment j'ai fait ça, c'est que plutôt que de bouger beaucoup, j'ai essayé d'y faire venir à moi. 6, 6, 7 grandes tirades avec un devon vibrant, le Warpig, voilà. Puis, tout près, j'avais une présentation plus tranquille, une taille de jig avec un éperle en mort. Ça fait que ça a donné mon premier doré sur la glace du lac David, dans le nord du Québec. Ha! 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 C'est fou, je ne savais pas que je serais capable d'envoyer un de même aujourd'hui. Regardez la belle bêlaine. C'est fou, il a mangé aujourd'hui d'après moi. C'est un bleu en plus. Oui, il a pas mal coloré bleu, c'est vrai. Après moi, le fond, il est vraiment en plus en base. Oui, c'est assez passionnant. Comment de capturer ça? J'ai capturé ça en le gigant avec un petit leurre, voyons, rose et blanc, glos. Une petite cuillère à giguer. C'est ça, une petite cuillère, pas de perles en rien. Puis j'ai 18 pieds d'eau sur le sonore, ça fait que c'est quand même assez épais. Est-ce qu'il arrivait près du fond ou plus en suspension? Je te dirais qu'il est apparu de même dans le fond, puis il a disparu, il est rapparu, puis il a mordu. Je l'ai pas travaillé beaucoup, lui, à comparer les autres petits de tantôt, là, c'est... il avait faim. Tu veux-tu être content d'histoire? Oui, donc. Il est beau, voilà ça, ou pas? T'es su ma canne, mon tambarouette. J'étais... c'était un brochet, je l'ai oublié. J'étais venu chercher... j'étais venu chercher ta louche. Je vais lui être à canne faire ça. Ah oui! Et voilà. Et on capture! Et c'est plus efficace quand t'es pas à côté de ta canne. Ça se dirait bien! Ah bien... C'est-tu un brochet qui va retourner à l'eau? J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec, entre autres, son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites de multiples coloris en trois formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep ou double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec un Lake Clear. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement des jardins disponible sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Pour protéger votre bateau, rien n'égale les toiles protectrices de Protect Marine. Terminez les petits cailloux qui abîment votre embarcation et votre moteur. Protect Marine, un investissement payant. Tu vas peut-être avoir ma jig dans la gueule de ce poisson-là. Parce que j'ai... Il y a une petite jig. Je ne l'avoue pas. Oh, ça a coupé vite. Oh non, je l'ai presque. Attention, t'as vu, j'ai vu. Est-ce que tu as une jig dans la bouche? Non. Ok, tu as fait vite comme les lignes. Ils sont de couleur, hein? Oui, ils sont beaux, hein, ici, les poissons, la coloration, ils sont super beaux. Oh, c'est un beau doré! Oui, excellent! Un beau doré jaune que je viens de pogner encore dans 19 pieds d'eau. Le même trou qu'au début, on a trouvé une belle petite ligne productive, brochet, doré, depuis tantôt, ça mord, c'est le fun. Il y en a un autre dans le sonore, fait que je ne parlerai pas plus longtemps, puis je vais aller le pogner. Le gros défi, c'est vraiment d'arriver, là, où on râle à la glace. Oui, puis le faire passer dans le trou, hein. Le faire passer, tu sais, des fois, là, c'est... Oui! Hey, c'est une belle tâche de doré, là! Good! Génial! Wow! Ils sont beaux, hein, les dorés du nord foncés, là. Encore une fois, pas de perlant. Oui. La petite jig bien, bien, bien rapide, des petits gestes de deux pouces, je dirais, là, bien, bien, bien rapide, là, puis c'est le même que j'ai piqué sa curiosité, il venait, il venait, il venait, il venait, il venait, il venait, et pourtant, il était là, ça faisait un petit, une minute, là, puis il a fini par... Il venait pas reclencher. Il fallait travailler, là, le potentiel du leurre, fait que, tu sais, des fois, le leurre, il va faire une grosse différence, mais c'est surtout la façon de le bouger, puis la façon de, tu sais, les mouvements, de pas trop monter, puis de faire à semblant d'être un petit proie qui a peur du poisson qui veut t'attaquer, fait que tu essaies de te sauver tout le temps un peu, puis à un moment donné, bien, si t'es chanceux, tu réussis à poigner ton souple. Oui. Bien, bien, messieurs, dames, messieurs, dames, vous avez la recette, il est temps de l'expliquer. Je suis d'habitude, Marc-André, quand on vient ici, on est au mois de juin pour le Festival du Norébé-Jean. Là, en décembre, comment t'as trouvé ça? Bien, tout comme en juin, écoute, la région aussi, c'est splendide. Le seul avantage qu'on a de pêcher sur la glace comme ça, c'est qu'on n'est pas obligé de pêcher avec ta technique préférée. En effet, pas de sangsues quand on pêche sur la glace. Yeah! Plus sérieusement, je prends quelques secondes pour remercier nos autres. Alexandre, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui était avec nous hier. Stéphane et Mickaël, ils nous ont permis de découvrir la pêche blanche ici, dans le nord du Québec. On a eu beaucoup de plaisir, c'était super agréable. Moi, j'ai le goût de vous dire, oui, dans la pandémie, c'est pas agréable, mais il y a moyen d'aller dehors et d'avoir du plaisir de pêcher le doré sur la glace. L'heure juste vous a été présentée par Garmin, Toyota, Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Et Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. Il y a eu des chutes de neige. Ça, ça fait du poids sur la glace, ça fait embarquer de l'eau sur la glace. Ça fait qu'il y a des endroits où il y avait pas mal de slosh. Par moment, j'ai eu des craintes, là, deux slés en arrière. On va leur prendre deux slés, c'est mieux deux traîneaux, hein. On va reprendre ça. Moi, ça trouvait ça ordinaire un peu, Marc-André Tremblay. Les deux derniers poissons qu'il a pris, c'est dans mon trou. Une fois pendant que j'étais parti, puis l'autre coup, je me fais couper, il en fait dans l'air de moi, les poignets poissons. S'il vous plaît, dis donc de rester chez eux. Juste prendre deux secondes pour dire aux spectateurs que je m'excuse des prochains mots qui peuvent sortir, parce que présentement, il fait moins 25, j'ai la mâchoire engourdie. Mais en fait, on est à Chibougamé. Sous-titrage Société Radio-Canada